Musique Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien Malgré que ce matin je me suis fait réveiller à 8h30 par une putain de perceuse Qui venait de chez les voisins du dessus Je vous jure le bruit me suit Je vais péter un câble et ça m'a rappelé la vidéo que je vous ai faite il y a 2-3 jours Sur les pires embrouilles des voisins avec des clashs, des punchlines J'avais limite envie de faire la même chose Leur coller un mot sur la putain de porte Et les défoncer Et j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de voisins qui s'envoyaient des messages entre eux Alors ça m'a donné une petite idée de vidéo de vous faire les pires sms entre voisins Et des fois vous allez voir il y a certaines femmes, maries qui vont faire cocu Qui vont clairement tromper leur conjoint avec le voisin Et quand il y en a un des deux qui va s'en rendre compte ça va tourner au vinaigre Mais aussi des énormes clashs par message Je vous jure c'est extrêmement violent Des tentatives de drague Et ça ça m'a fait exploser de rire Parce que tes voisins ils sont quoi à 4-5 mètres Tu pourrais aller les voir en face mais t'as trop peur Alors tu préfères leur envoyer un petit sms Coquin, essayer de les dragouiller Pour voir s'il y a moyen d'obtenir quelque chose En tout cas on va se taper des grosses barres dans cette vidéo Toi mon pote, comme d'habitude Je compte sur toi pour laisser un gros pouce bleu Je vais pas vous en demander trop parce qu'on a du mal en ce moment A faire les 15-20 000 j'aime Si on obtient les 10 000 pouces bleus ça me ferait déjà extrêmement plaisir Et dans les commentaires aujourd'hui Ce que je vais vous demander pour la suite de la chaîne youtube Pour cette année de 2019 C'est de me donner plein de sujets De vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne Entre les pires sms, les conneries en cours Ou alors d'autres thèmes complètement différents C'est vous qui choisissez Et en fonction des top commentaires Et de ceux que je reverrai le plus souvent Et bah vous verrez les vidéos arriver rapidement sur la chaîne Et c'est parti Le premier sms je vous jure Il est à mourir de rire Puisque le voisin va faire la plus grosse gaffe de sa vie Il va créer une situation de gênance totale Donc c'est deux voisins qui sont en train de discuter Il y en a un qui dit à l'autre Dis donc pense au voisin quand t'es avec ta femme Et ferme la fenêtre Alors t'as l'autre qui répond Lol ah oui tu dis ça pour ce matin Et son autre voisin qui fait Non non je dis ça pour hier soir Ça a résonné c'était intenable Bravo d'ailleurs Et l'autre qui fait Mais j'étais pas chez moi hier soir Oups Oh la gaffe d'une vie Tu dis à ton voisin s'il te plaît Ferme ta fenêtre Et ta gueule au passage Tu fais trop de bruit Quand t'es en train de faire l'amour à ta femme Et l'autre il se la pète un petit peu Il fait bah ouais moi je la baisse bien tu vois Et tu dis ça pour ce matin Parce que ce matin j'y suis allé au taquet Non non je dis ça pour hier soir Sauf que hier soir j'étais pas chez moi Ce qui sous-entend Qu'il se fait cocu par sa femme Qu'elle était en train de le tromper Avec un autre mec hier soir Oh le voisin il a fallu de putain de gaffe Je crois qu'ils vont plus du tout Se croiser dans la cage d'escalier Dès qu'il va voir son voisin l'autre Il va l'esquiver directement Oh putain Je crois que j'ai complètement niqué leur couple Et le prochain message C'est une situation assez similaire Salut c'est ton voisin T'as l'autre qui répond Bonjour voisin Y'a un problème Il fait bah tu pourrais faire jouir ta femme moins fort Car là je fais ma sieste merci Et l'autre qui fait Mais je suis au travail Euh désolé J'ai rien dit Oh la situation horrible Tu pensais que ton voisin Est en train de faire l'amour Avec sa femme normalement Et tu te rends compte en fait Qu'elle est pas du tout avec son mari Elle est avec son amant Et là tu viens d'avertir le mari en question Et là tu te retrouves dans une situation de merde Faut dire ce qui est Ce prochain texte Il m'a fait taper une grosse barre C'est deux potes qui sont en train de discuter Et t'en as un qui dit à son pote Lorient Mec il faut que tu m'héberges Je crois que je suis mal Alors t'as Lorient Il fait mais qu'est-ce qu'il se passe Et t'as l'autre Il fait bah en rentrant J'ai vu mon voisin Menotté au poignet Embarqué par la police Avec des experts Qui perquisitionnaient Sa tour d'ordi Et t'as son pote Qui fait mais alors Il fait bah c'est moi Qui me connectais Sur son réseau wifi Ah oui en effet Oh putain T'imagines la situation malaisante T'es en train de craquer Le réseau wifi de ton voisin Tu regardes des trucs coquins Des trucs un peu pornographiques Tu vas sur des sites pas très sains On va dire Et là t'entends la police Qui débarque chez ton voisin Perquisition à terre Et lui mettre les menottes et tout En pensant que justement C'est lui qui allait sur ses sites Un petit peu étranges Alors que c'était toi Qui étais en train de pirater Son réseau wifi Oh là là Tu dois te sentir gêné Et t'as envie de dire Est-ce que je peux changer de domicile Au cas où je me fais retrouver Dans les heures qui suivent A tous ceux qui ont un animal de compagnie Ce prochain message Il va vous parler Deux voisins qui sont en train de discuter Le premier qui dit Salut Bernard Pour info ton chien Il laisse des petits paquets Dans mon jardin Alors si tu pouvais l'en empêcher J'apprécierais Ah ouais quand ton chien Il est en train de déféquer Lâcher ses crottes Chez le voisin d'à côté Ça fait péter un câble Et t'as l'autre qui répond Ah tu sais Les chiens ça fait un petit peu Ce qu'ils veulent Et t'as l'autre qui fait Sauf une fois mort La menace Hein c'est à dire Non je déconne Mais bon essaye de faire gaffe T'imagines tu dis à ton voisin Écoute mec arrête Genre les crottes de ton chien Il les fait autre part Dans la rue Tu les ramasses Ou directement dans ton domicile Mais que ton putain de chien Arrête de venir chier Dans mon jardin quoi C'est assez horrible Ça je peux comprendre Et t'as l'autre qui te répond juste Ah oui mais tu sais Un chien ça fait un petit peu Ce que ça veut Non mais écoute T'es son maître Donc gère ton animal de compagnie Et quand l'autre répond ça T'as juste envie de lui dire Ouais mais quand il sera mort Ton clépe tu verras S'il fait ce qu'il veut Cet enfoiré La grosse menace tu vois L'autre il a mis un vieux un En mode trop paniqué Attends tu sous-entends quoi là Que tu vas égorger mon chien La prochaine fois Que tu le verras dehors Oh le gros bad Forcément Maintenant on va arriver Au petit message coquin C'est deux voisins Qui sont en train de discuter Et ça un mec Qui va envoyer à sa voisine Comme message Je peux t'entendre Utiliser ton vibrateur Chaque soir Si tu veux qu'une vraie personne T'aide à faire le job Je suis à la porte Juste à côté Et la voisine qui répond Pardon mais de quoi tu parles La tabernacle Et le mec qui fait Bah les murs ils sont en carton Donc j'entends le son Des vibrations tous les soirs Et la voisine qui fait Mais c'est ma putain De brosse à dents électriques Mais non Et le mec qui fait Euh Ok mais sinon mon offre Elle tient toujours Oh le tueur Le mec il pensait Qu'elle était avec un vibromasseur En train de se faire du bien Aux parties génitales Voilà faut dire ce qu'il y a Alors le mec il lui fait Une petite invitation au voyage Voilà écoute Au lieu d'utiliser ton vibromasseur Voisine Je peux toujours venir chez toi Et te combler sexuellement Et là lui dit Non mais écoute mec C'est ma brosse à dents électriques En fait Je suis pas en train de me faire Des trucs chelous Sur mes parties génitales Et le mec se sent gêné Mais coûte que coûte De tenter le tout pour le tout Il fait bah écoute Mon offre elle tient toujours Donc si tu veux toujours Que je vienne te rendre visite Dans ton lit A ton domicile Pourquoi pas Oh c'est taré Là c'est deux potes Qui sont en train de discuter Et t'en as un Qu'on voit à son pote Jeff Oh relou les voisins A 4h du matin Les grands coups de pied Dans le sol Ca faisait un boucan infernal Oh putain ça je connais bien Et son pote Jeff Il lui fait Ah mince Mais ça durait longtemps T'as pas eu trop de mal A te rendormir Et là t'as son pote Qui fait Non non en fait Je dormais pas Je jouais à un jeu de guerre Sur la console Et Jeff qui fait Avec le son à fond Branché sur la chaîne Et fille je suppose Il fait bah oui Pourquoi ? Le mec il s'étonne Que ses voisins C'est en train de tambouriner Des pieds à 4h du matin Mais c'est normal L'autre coup Il était en train de jouer A un jeu de guerre Sur la chaîne et fille Il avait même pas branché Le cas sur la console Bah t'imagines Des tirs partout Des explosions De la dynamite A 4h du matin Qui résonne dans toute la résidence Ah ça je pense Que c'est un truc A rendre complètement Tarrer tes voisins mon pote Pour ce prochain texto C'est deux amoureux Qui sont en train de parler Et t'as justement La fille qui va envoyer Un message à son mari Elle lui dit Chérie Le robinet il est cassé Tu peux le réparer S'il te plaît Et t'as le mec qui fait Bah attends moi je suis pas plombier Et finalement sa femme Le renvoie un message Peu de temps après Elle lui dit Chérie le voisin il est passé Et il a réparé le robinet Alors le mec il est super content Tiens il a pas eu à le faire Surtout que tu sais pas le faire Il fait mais attends Mais ça t'a coûté cher Elle fait bah alors écoute Soit je lui faisais un gâteau Ou soit je lui faisais l'amour Donc là t'as son mari qui fait Et du coup t'as fait quoi Elle fait bah je ne suis pas pâtissière Ah c'est con Ah c'est con Mais ça me fait sacrément rire Bah écoute en même temps C'était soit lui préparer un bon petit gâteau Mais si elle est pas pâtissière Autant utiliser les moyens du bord Si t'es plus fort pour faire l'amour Que faire de la pâtisserie Et bah écoute au moins Faut voir le truc positif Le robinet est réparé Putain t'imagines ta femme te fait ça Bon bah voilà Le robinet il est réparé Bon bah vu que je sais pas faire la pâtisserie J'étais obligé de baiser avec le voisin Mais t'inquiète pas chérie C'était pour la bonne cause Il est réparé Je n'ai pas eu à payer Même si j'ai vendu mon corps pour le voisin Oh je la tue Oh je la tue Oh mon dieu Alors pour celui-ci C'est un fils qui est en train de discuter avec son père Et vous allez voir Sans rapport avec le voisinage T'as l'enfant qu'on voit son papa Papa y'a quoi entre les jambes de maman Alors là c'est une situation assez compliquée Puisque le gamin il est assez jeune Faut expliquer que t'as des parties génitales Sans employer des mots trop agressifs Donc le père va répondre Le paradis Et le gamin il fait Mais du coup entre tes jambes à toi papa Y'a quoi Et là il fait Ah bah là entre mes jambes Y'a les clés du paradis Et le gamin qui le tue Il fait petit conseil Change les clés Le voisin a une copie Génial Elle est parfaite Oh cette punchline Je vois trop la tête du père se décomposer Bah écoute Si t'as les clés du paradis Et que maman c'est le paradis Entre ses jambes Bah t'es pas le seul A avoir les clés du paradis Le voisin aussi Il s'occupe bien de maman Il la gâte bien Oh putain Le père je crois Qu'il sort du boulot Il rentre directement à son domicile Il fracasse la gueule du voisin Laisse tomber Autre situation assez drôle C'est deux amoureux Qui sont en train de discuter Et t'as le mec Qui va envoyer à sa petite copine Chérie j'ai un problème Et là elle va lui répondre Ne dis pas j'ai Mais nous Ok nous sommes un couple On partage tout Oh l'adorable Et là le mec Il lui fait ok Alors nous avons mis enceinte La voisine Il a pas le droit Il a pas le droit Celle là aussi je l'aime bien C'est un fils Qui est en train de discuter Avec sa maman Et il va lui envoyer un message Il va lui dire Maman qu'est-ce qui a acheté Ta voiture Alors la mère répond C'est ton oncle Et le fils il fait du coup Qui a acheté mon vélo à moi Elle fait c'est ton parrain Alors le fils tout à coup Il se dit Mais attends mais papa Il a rien acheté du coup Parce que si l'oncle Il a acheté la voiture Mon parrain Il a acheté le vélo Papa il a acheté quoi Et là elle répond Oh mon fils Si tu devais compter sur ton père Toi même tu ne serais pas encore né Dis merci au voisin Putain T'apprends que t'es juste pas Le fils de ton père Que c'est clairement Le voisin Qui est ton papa Putain Oh c'est horrible T'imagines la maman Qui te sort ça comme ça Par message C'est dégueulasse Allez maintenant On retourne dans une situation De texto un petit peu coquinou Ces deux voisins Qui sont en train de discuter Et la voisine Va envoyer un message A son voisin Elle dit J'adore ton boxer Batman Signé la Catwoman d'en face Alors le mec Il envoie plein de points d'interrogation Je pense qu'il savait pas du tout Que c'était la voisine Qui était en train de lui envoyer des messages Donc la voisine va répondre C'est Sophie La voisine d'en face Il me semble qu'on se regarde chaque matin Putain t'imagines Le mec je sais même pas S'il savait que Sophie Sa voisine était en train de l'observer Tous les matins par la fenêtre Pendant qu'il se trimballait tranquillement Dans le salon Avec son petit caleçon Batman T'imagines mon pote Tu reçois un message de ta voisine Hum t'es vachement sexy Avec ton petit caleçon Spiderman Ah je t'ai ferais bien Des petites cochonneries tu vois Et là tu dis mais putain Qui m'envoie ça bordel de merde Comment elle sait que j'ai un caleçon Spiderman Je le mets que quand je suis chez moi Dans mon salon Et là tu te rends compte Que c'est la voisine d'en face Qui tous les matins t'observe Te jette un petit coup d'oeil Te fait un petit clin d'oeil Au cas où tu la verrais Alors là je peux te dire Que t'es gêné T'achètes directement des rideaux Tu fermes tes volets Toute ta vie mon pote Et pour terminer cet épisode C'est deux frères Qui sont en train de discuter Et t'en un qui fait à l'autre Oh elle est mignonne La petite minette des voisins Sympa la petite coquine Et t'as l'autre qui lui fait Cherche pas je t'ai castré à 6 mois Oh putain le bâtard de frère Quand son frère avait 6 mois Il a dû lui mettre un coup Dans les parties génitales Et ça lui a castré les roubignoles Et là t'as son frère pour se venger Et qui fait ok super sympa Et bah écoute je continuerai De te regarder baiser avec ta meuf En vous fixant sans bouger Oh mais non Mais c'est inceste putain Tu peux pas pour te venger De regarder ton frère En train de faire l'amour à sa meuf Putain t'as pas le droit mec C'est horrible Oh la 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 Ça va terminer Bon voilà les potos C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer Toi mon pote derrière ton écran Je compte sur toi Pour laisser un gros pouce bleu On se tente juste le défi Des 10 000 pouces bleus Ok 10 000 likes Ça ferait extrêmement plaisir Et dans les commentaires Vous me donniez des idées de vidéos Pour que je continue A être un maximum actif Sur la chaîne YouTube Ça serait génial Voilà Trouvez des thèmes Des vidéos qui vous feraient kiffer Et vous marquez tout ça Dans les commentaires Si tout va bien Normalement On se retrouvera lundi Ce week-end Je prends un petit peu de temps Avec ma famille Dimanche j'invite tout le monde Dans mon nouvel appartement On va être 17 mon pote Ça va être un extrême bordel Parce que ceux qui le savent pas Mais je l'ai pas dit Sur ma chaîne YouTube Et c'est pour ça Qu'il faut me suivre Sur mes réseaux sociaux Le 9 janvier C'était mon anniversaire Et j'ai eu 23 ans Voilà j'ai pas fait de vidéo Pour l'occasion Parce que je vais pas faire Allez les gars Souhaitez moi mon anniversaire J'ai 23 ans Je m'en fous Mais en tout cas Merci à tous ceux Qui me l'avaient souhaité Sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Snapchat Voilà Suivez moi vraiment Sur un de ces 4 réseaux sociaux Je vous remercie A lundi les potos Je vous embrasse Ciao tout le monde Bye